C'est intéressant et je pense que ce n'est pas une grosse différence de partir de Liverpool et de venir au Bayern. Bayern sont partie des plus grands clubs en Europe ou mondial. Vous en avez parlé avec votre fils, Leroy Sané ? Il se connaît déjà. Pour lui, ce n'était pas un problème. Il connaît les qualités de Stadio. Et pour le club, c'est une grande renforce pour le Bayern. Il y a eu l'épisode du numéro 10. Les gens se sont sûrs que Leroy Sané allait donner le numéro 10 à Stadio Mané. On a un peu discuté. Mais bon, c'est une chose qui est un peu délicate. Pour maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé entre Stadio et le club. Il a dit qu'il pouvait avoir le 10. Et si c'était ça, je pense que le club a dit qu'il discutait avec mon fils. Bon, je ne sais pas si on était. Je ne pense pas. Est-ce que votre fils vous parle de Stadio Mané ? Est-ce qu'il vous parle de Stadio Mané ? C'est son attitude, son humilité, son adaptation rapide ? Oui, oui, disons. Je pense qu'ici en Europe, Stadio, on connaît. Il connaît la mentalité qu'il a. C'est une personne qui est très simple, qui est modeste. Il n'a pas de l'allure d'un star. Il sait d'où il vient. Il sait les qualités qu'il a. Comme je dis, si l'équipe l'accepte rapidement, de la façon comment il se comporte, c'est facile. Bon, il est au Bayern Munich, il n'est pas à Francfort, il n'est pas à Hambourg, il n'est pas à Bremen, il est au Bayern. Alors bon, c'est tout à fait normal. Dès que les joueurs qui ont su qu'ils allaient venir au Bayern, automatiquement l'entraîneur sait très bien le système, comment il doit jouer pour pouvoir que Stadio se sente à l'aise ici en Allemagne et de rentrer rapidement dans le championnat allemand. Vous avez fait les thèmes de la Bundesliga, vous avez été un buteur recherché en Allemagne. Quels sont, selon vous, les erreurs à éviter pour Stadio Mané s'il veut réussir en Bundesliga ? Bon, les erreurs qu'il ne doit pas faire. C'est les erreurs d'être ici. Les Allemands, ils sont corrects. Disons, quand je dis qu'ils sont corrects, vous ne savez pas comment la personne se comporte. Ça dépend comment ils se comportent, la personne. Et bon, comme on dit, les Allemands, c'est être à l'heure, de respecter ses collègues, de respecter les supporters du club et de se battre, surtout de se battre. Et Stadio, c'est un joueur qui n'a pas peur de se battre. Et c'est ça qu'il y a un Allemagne qu'on aime bien. Quand on voit quelqu'un se battre pour son club, rapidement, tu as les supporters, tu as les joueurs qui sont tout de suite de ton côté. Bon, comme je dis, l'avantage qu'il a, il parle un peu allemand. Alors, c'est un point qui est, c'est un plus pour lui. On a vu déjà l'entente qu'il y a entre l'Ivoirien naturalisé allemand, Serge Gnabry et Stadio Mané. Vous aurez aimé qu'il y ait cette même complicité entre Leroy Sané et Stadio Mané ? Mais ça va venir, ça va venir. Il vient juste d'arriver, je pense. Ça, ça va venir, l'intensité, ça va venir. C'est vrai que le premier match, Leroy n'a pas joué nulle depuis. C'est Nabry qui a commencé. On a vu que l'entente entre Nabry, Stadio, que ce soit Moussela, que ce soit Mouleur, ça s'est bien passé au premier match. Et quand Leroy sera, depuis le début, on a vu déjà qu'il a essayé de le donner un assiste pour qu'il marque. Mais bon, ce n'était pas tellement bien arrivé. Mais bon, ça, ce n'est pas un problème. Je pense que ça va venir. Stadio Mané, doit-il accepter qu'on le compare à Robert Lewanowski ? Non, il ne doit pas. C'est ça parce que c'est deux joueurs différents. Ce sont deux joueurs différents. Je ne veux pas dire que ce n'est pas la même qualité, mais ils ont une façon différente de jouer. Stadio, c'est une joueur qui est capable de jouer au milieu de terrain, qui est capable de jouer à droite, qui est capable de jouer à gauche. C'est vrai que la position qu'il a, le Bayan, ils n'ont pas amené pour jouer. C'est simplement parce que Stadio, comment ça s'appelle là, Lewanowski, est parti. C'est pour ceux-là qu'ils jouent au numéro 9. Autrement, le but, c'était pour jouer offensive gauche ou droite. Comment ça s'est passé, l'entretien que vous avez eu avec lui ? Comment ça s'est passé ? C'est Leroy qui vous a filé son numéro ? C'est Leroy, mon fils, qui lui a donné le numéro. Bon, Stadio qui s'est approché près de mon fils pour lui demander est-ce qu'il y a une possibilité qu'il lui donne le numéro ? Et mon fils, il lui a donné le numéro. Bon, Stadio avait essayé de m'appeler, il ne m'a pas pu m'avoir. Bon, moi je l'ai rappelé, je n'ai pas pu l'avoir. Et après, j'ai encore une deuxième fois le rappelé et je l'ai eu. On a discuté un peu, bon, les premières choses que j'ai faites, c'est de féliciter d'avoir fait le beau choix.